Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce historique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer par le décor et puis aussi par le titre et la miniature certainement, on va parler à nouveau d'une marque allemande, et oui encore, on va parler de la marque Bosch. Bosch est une marque avec une histoire très longue et très diversifiée, mais elle commence en 1886 en Allemagne avec monsieur Robert Bosch. Robert Bosch est né donc en 1861 en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne plus précisément, dans la ville de Ulm. Heureusement, c'est plus facile à prononcer que Remscheid. Il est le onzième enfant d'une fratrie de 12 enfants et il est fils d'agriculteurs, mais des agriculteurs particulièrement cultivés. Je trouvais ça marrant, agriculteurs cultivés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses parents ont absolument envie que leurs enfants aient accès à des formations et puissent aller à l'école. Donc, le petit Robert Bosch va donc avoir une très bonne éducation et il va donc vivre une formation d'ajusteur qui va lui permettre de travailler dans plusieurs entreprises allemandes, mais aussi aux Etats-Unis chez Thomas Edison. Ça vous dit peut-être quelque chose, mais aussi en Angleterre chez Siemens. Il travaillera donc chez Siemens quand il est plus jeune et on le verra peut-être par la suite. Il va aussi racheter la marque Siemens, comme quoi il a quand même pas mal réussi. Quand tu réussis, après avoir travaillé chez quelqu'un, à racheter cette entreprise, c'est qu'en général, tu vas plutôt bien réussir. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises différentes, c'est en 1886, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Robert va fonder sa propre société, qui est au départ une société de mécanique de précision. C'est là qu'il va mettre au point une de ses premières inventions, mais pour pouvoir en parler, je pense qu'on va changer de décor. Parce qu'avant de se tourner vers les outils électroportatifs et les machines de travail du bois, notre Robert Bosch va d'abord travailler sur la mécanique automobile. En 1886, Robert monte donc une société de mécanique de précision à Stuttgart en Allemagne. C'est là qu'il va inventer le dispositif d'allumage par magnéto pour les automobiles. C'est aussi à ce moment-là qu'il va donc créer sa première invention commercialisable, la bougie automobile. On lui doit effectivement nos moteurs actuels. Avant de se lancer dans l'invention d'outils électroportatifs, il va continuer à étendre son empire. Il va commencer par la France en 1894, l'Angleterre en 1898, puis les Etats-Unis en 1913. Il va continuer sur sa lancée pour améliorer les moteurs et les voitures, en inventant l'injection, les clignotants, les essuie-glaces, les démarreurs, etc. Ça, évidemment, ça quitte un petit peu le domaine de l'atelier. On n'est plus vraiment dans un lieu où on travaille le bois. Pour ça, je vous renvoie vers la chaîne de Villebrequin. Ils seront plus à même de vous parler de tout ce qui est mécanique. Et puis, ils ont une petite histoire bien particulière avec la marque Bosch. Je vous laisse découvrir ça si vous ne les connaissez pas encore. Bon, on n'a pas vraiment à leur faire de pub parce que c'est quand même une très grosse chaîne YouTube. On est tout petits à côté d'eux. On va donc retourner dans l'atelier pour continuer la suite de Bosch puisque c'est maintenant que ça va vraiment devenir intéressant pour nous. Mais avant de retourner à l'atelier, parlons rapidement du logo de Bosch. Celui-ci a été designé en 1918 par l'ingénieur Gottlob Honnold et il représente un boîtier avec une armature de magnéto. Ce nouveau logo remplace l'ancien logo après la Première Guerre mondiale où Bosch a été dépossédé de sa marque et de son logo, mais où Bosch USA, lui, a continué à travailler. Ce nouveau logo permettra donc de réunifier les deux entreprises et d'éviter les confusions. Puisque l'histoire de Bosch dans l'outillage électroportatif ne commence qu'en 1928. Et encore, ce n'est pas vraiment avec l'invention d'une machine pour le bois, c'est avec une invention un peu particulière, une tondeuse pour cheveux. Cette tondeuse s'appelle la Forfex, c'est tout simplement le premier outil dont le moteur est intégré aux manches. Technologie que Bosch réutilisera plus tard pour réaliser la plupart de ses outils électroportatifs. En particulier, le marteau perforateur qui sortira en 1927, posant ainsi tout simplement les bases de tout le reste des outillages Bosch qui seront mis en place à partir de 1950. Entre 1927, donc l'invention de la tondeuse de coiffeurs, et 1950, le début de la création des premiers outils électroportatifs de Bosch, il s'est passé un petit truc historique pas très important. Mes chers camarades, bien le bonjour. Mais après la seconde guerre mondiale, Bosch a un petit peu du mal à se relever. L'entreprise Bosch est en très mauvaise posture, elle a été démantelée. Et donc il faudra un peu de temps pour Bosch pour revenir dans la courte des sociétés dans le monde. Il faudra donc attendre 1950 pour que Bosch commence à rentrer dans nos foyers en créant des appareils électroménagers, comme par exemple des machines à laver, des robots de cuisine, des esserveuses, etc. Et évidemment, de l'électroportatif et des outils pour les bricolaires. Avec par exemple l'or perforateur de 1927 qui aura donc été mis au goût du jour en 1950, mais aussi et surtout en 1952 avec le fameux Bosch Combi, qui est donc un outil multifonction qui rassemble en même temps un coupe-et, une foreuse, une visseuse, une ponceuse, etc. C'est un petit peu le multitool de l'époque. Donc on a un outil avec un moteur intégré aux manches, on se rappelle la tombeuse de coiffeurs, sur lequel on va pouvoir venir ajouter, greffer plein, plein, plein d'options différentes selon ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est un des premiers outils qui va vraiment rentrer dans le foyer pour être utilisé par le bricoleur du dimanche, monsieur et madame, tout le monde. À l'époque surtout monsieur, il faut dire que madame, elle est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine ! Après les années 1950, Bosch va continuer à développer tous ses outils électroportatifs en créant réellement deux branches. On a donc les Bosch verts, qui eux vont être tournés plutôt vers le bricoleur du dimanche finalement, celui qui va bricoler assez peu, et sa gamme bleue qui elle va plutôt viser les professionnels. Durant toutes les années, entre 1950 et maintenant, Bosch va continuer à développer ses outils. Il va continuer à développer pas mal de choses en automobile aussi, aussi en électronique. En fait, Bosch finalement, c'est une très grosse entreprise qui se divise en plein de sections qui vont chacune travailler sur plein, 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 plein de domaines différents, que ce soit de l'électroménager, que ce soit de l'électronique de précision, que ce soit de la mécanique de précision. Bosch, c'est vraiment tout un monde. Bosch va aussi racheter pas mal de sociétés, on le disait en début de vidéo, la société Siemens. Il va aussi racheter pas mal de sociétés pour récupérer des technologies de batterie, batterie qui seront évidemment utilisées dans leurs électroportatifs. Et donc, voilà, là, il y a plein, plein, plein d'avancées qui ont été faites. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les machines, mais bon, voilà, Bosch, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventions de toutes sortes et dans plein de domaines, mais toujours dans l'innovation. Au niveau des chiffres, Bosch, c'est 18 000 employés uniquement dans la section outillage, donc vous imaginez déjà l'énormité de l'entreprise. Une question qui a été souvent posée dans les commentaires, c'est aussi de savoir vraiment c'est quoi la différence entre Bosch vert et Bosch bleu. La grosse différence, c'est que Bosch bleu va être pour les professionnels, donc on va avoir des prix qui sont plus élevés, mais en ayant une qualité de machine plus importante aussi, évidemment, des outils qui vont tenir plus longtemps dans le temps, qui vont pouvoir être utilisés de manière continue, quasiment 24 heures sur 24, avec du coup des pièces et des moteurs qui sont beaucoup plus résistants. Au niveau des moteurs, on a des brushless, donc des moteurs qui tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps, qui ne doivent pas être changés. Alors que de l'autre côté, on a Bosch vert, qui est donc moins cher, mais du coup d'une qualité un peu moindre, plus pour une utilisation sporadique, comme on dit. C'est un combat, mais... Psychologique ? Non, non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire... Psychologique. Et pas contendant. Ça reste du bon matériel, mais n'allez pas forer toute la journée dans un mur en béton ou en parpaing, avec du Bosch vert, vous risquez de cramer complètement la batterie et le moteur. Olivier ! Oh ! Olivier ! Tu vas me niquer la batterie ! Donc, en tout cas, cette marque Bosch, elle a été demandée par plusieurs d'entre vous. J'affiche les commentaires ici, ce sera plus facile, parce que j'ai envie de retenir le nom de tout le monde. Merci à vous, en tout cas, d'avoir posé cette question. Vous-même, n'hésitez pas à nous proposer des marques, parce que, voilà, il y a des marques, il y en a plein, je ne sais pas lesquelles attaquer en premier, donc le mieux, c'est que j'attaque celles qui vous intéressent. Ouais, c'est pas faux. C'est d'ici que s'achève notre petit tour d'horizon de la marque Bosch. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce qu'est la marque Bosch, ce qu'elle a pu nous apporter. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, quand même, que vous avez découvert certaines choses sur l'histoire de cette marque. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de nous dire si vous avez des marques qui vous intéressent, de nous dire si vous avez des infos supplémentaires sur Bosch, si vous avez des questions supplémentaires sur cette marque. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. On a aussi une chaîne Twitch, je crois que je n'oublierai un. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. et à la prochaine. Ciao les ateliers Ross. C'est bon, on a la miniature.